Elles ont réussi aujourd'hui à avoir un teint clair, teint dit communément à Libreville, jaune banane. Pour y parvenir, ces femmes, elles ont plusieurs astuces. Je vois que vous avez réussi à avoir aujourd'hui un bon teint jaune, bien poncé. Comment vous avez fait ? Moi je fais de la crème, carolite c'est tout. J'ai froid, ça me convient. Ils mettent des tubes dedans pour éclaircir. La quête d'un teint clair, pourquoi ? Elles ont des arguments. Pour clair, le teint clair, c'est d'abord un teint qui attire. Ça, tout le monde aimerait devenir clair, comme quand on voyait un blanc, tout le monde regarde. Donc c'est ce qui amène les femmes, peut-être, à se dépigmenter. Clair ici, sombre la couleur de la peau de la personne qui se dépigmente, inquiète plus d'un, car les dégâts seraient importants au dire des populations. Il y a certaines femmes qui ont des visages brûlés et d'autres, parfois, quand il y a le soleil, elles sentent mauvais. À cause de la crème, ce n'est pas une bonne chose. Ça va que j'ai des cousines qui se dépigmentent la peau, mais en fait, je trouve que c'est de la faute aux hommes. Parce qu'ils disent qu'ils préfèrent le teint sauveur, le teint noir. Ce n'est pas beau, en fait. Mais il y a certaines personnes-là qui veulent toujours rester naturelles. Mais il y en a d'autres qui veulent changer pour ces hommes-là. Qu'elles ne le fassent pas, parce qu'après, c'est dangereux. Il y a des maladies, vous avez des boutons qui vont sortir sur le corps. Ce n'est pas une bonne attitude pour ces hommes et ces femmes. Parce que moi, je pense que lorsque Dieu a créé l'homme sur terre, c'est parce que personne n'a choisi sa couleur. C'est Dieu lui-même qui a donné à l'homme et la femme leur couleur. Si tu es né blanc, tu te soumets à ta peau. Si tu es né noir, tu te soumets à ta peau. Mais seulement, il faudrait partir d'un principe que pour l'eau noire, il serait mieux d'utiliser les noix de palme. Parce que c'est notre huile de palme, traditionnellement, dans nos traditions africaines. C'est cette huile de palme qui fait en sorte que nous ayons une très belle peau. Bref, astuce de charme peut-être ou de séduction, ces personnes adeptes de Kwanzaa continuent de piluler à Libreville et ses environs. Vous êtes câblé sur Radio Gabon et mes temps de Libreville, 88.7 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.